Bonjour les amis, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité des jours fériés, des ponts, etc. Voilà, là on est dimanche, donc écoutez, c'est le jour de la vidéo. Bonjour, avant toute chose, je voulais vous dire que si vous entendez ronfler derrière moi, c'est mon pauvre petit chat, parce que malheureusement, ils ont le choriza, mes chats, et la petite, elle est dans une phase où c'est assez important, donc elle a beaucoup de mal au niveau de la respiration, elle est suivie, tout ça, mais là, il y a un pic qui est un peu compliqué pour elle. Voilà, j'espère que ça va aller en tout cas, et puis, donc du coup, ouais, alors je devais vous faire aujourd'hui la vidéo de ma petite collection des jeux d'Iris, Elinac, et malheureusement, je me suis aperçue qu'il m'en manquait deux, alors je vais les récupérer, je sais où ils sont, ils ne sont pas chez moi pour le moment, donc je récupère les deux manquants, et je vous ferai du coup la vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain, et en attendant, je me suis dit, bon, il faut que je trouve autre chose, et bien je vais vous faire tout simplement mon top 5 de tarot, voilà. Alors, le top 5 de mes tarots, ça ne va pas être du moins, celui que j'aime le moins jusqu'au top, jusqu'au top 1, ça va être vraiment plutôt dans l'ordre où je les ai eus, donc du plus ancien au plus récent, mais les 5, je les aime autant, les uns que les autres, et c'est surtout des jeux, en fait, qui revient tout le temps, que je me sers régulièrement depuis, pour certains, plusieurs années, et du coup, c'est vraiment les jeux que je ne me séparerai jamais, parce que bon, voilà, alors vous allez voir top 5, mais quand même plus 1, puisque j'en ai reçu un, il y a quelques jours, et ben voilà, tout naturellement, il a été rejoindre le top 5, qui finalement devient le top 6, mais voilà, alors j'ai pas eu trop de mal à choisir, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment des jeux qui reviennent souvent, que je me sers régulièrement, dont certains depuis plus de 5, 6, voire 7 ans, et ils sont toujours là, ils reviennent, voilà, ça tourne, mais c'est vraiment, c'est vraiment mes chouchous, voilà. Alors ça peut changer, peut-être que dans un an, je vous ferai un autre top 5, et il y en aura peut-être un autre qui aura détrôné, mais je pense pas, parce que franchement, il y en a pour certains qui sont quand même assez, depuis longtemps, que j'ai depuis assez longtemps, et en fait, je pense pas qu'ils vont être déclassés aussi facilement que ça, donc j'ai pas eu vraiment de mal à choisir, je sais que pour certains, certaines, c'est compliqué d'en choisir 5 et tout ça, moi franchement, ça s'est fait tout naturellement, je savais lesquels j'allais prendre, alors ça va pas forcément être les tarots les plus beaux, les plus médiatisés, etc., c'est tout simplement les tarots qui me parlent le plus, et puis bien souvent, les jeux qui me parlent le plus sont pas forcément les plus beaux visuellement, voilà. Donc on va commencer, donc je vais prendre mes plus anciens, et puis on va finir par les plus récents, voilà, je préfère faire comme ça, puisque de toute façon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont tous les 5, 6 aussi bien, quoi. Alors, dans les plus anciens, j'ai celui-là, alors pour la plupart, j'ai essayé de remettre dans les boîtes, parce que je sais que c'est mieux pour vous, pour pouvoir voir quel tarot, enfin c'est mieux de voir la boîte, quoi, voilà. Et, ben voilà, un des plus anciens que j'ai, c'est le Triomphe de la Luna, version italienne, parce que, ben, parce que j'aime bien cette version-là, bon, je vous en ai déjà parlé, de toute façon, ça ne va pas être des, ça ne va pas être des nouveautés, hein, comme je vous ai dit, c'est des jeux qui sont là depuis, qui me suivent depuis longtemps pour certains, alors une nouveauté ici, ça va être le tout dernier que j'ai reçu, mais voilà, quoi, sinon ça reste, ça reste mes tarots, mes tarots coup de cœur, voilà. J'ai des tarots coup de foudre, bien sûr, mais voilà, c'est souvent éphémère, c'est-à-dire que ça, ça, ça s'embrase, et puis, quelques mois après, ça retombe, voilà. Donc, il y en a, je pense, certains que je vous ai présentés, et qui ne feront pas partie de ce top 5, parce que, ben, parce que, voilà, ça a été un coup de foudre, mais, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas restés pour autant ici. Il y en a qui sont repartis, et puis il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais pas au point de les mettre dans le top 5, voilà, je voulais préciser ça. Alors, Tréomphie de la Luna de Patrick Valenza, donc celui-là, ben, c'est, voilà, c'est Patrick Valenza. Je vous ferai aussi un spécial, Patrick, après la vidéo d'Iris, des jeux d'Iris. Je vous en avais déjà fait un, mais, bon, voilà, je vous le referai avec, en prenant plus de temps, vous montrant plus les cartes, etc. Donc, celui-là, voilà, c'est vraiment un jeu pour moi, c'est le tarot qui me suit depuis des années, qui me plaît énormément. Franchement, franchement, alors, je l'ai version Marseille, et puis, quand la version, comme ça, illustrée est sortie, je l'ai pris, voilà. Donc, c'est un très, très beau tarot. J'aime les couleurs, il suit le Rider Waite. Puis, voilà, il est unique, il a sa propre énergie, on aime ou on n'aime pas, de toute façon, les jeux de Patrick, Valenza, c'est ça, c'est où ça passe, où ça casse. Bon, ben, avec moi, ça passe sans problème. Donc, voilà, un des plus anciens de mon top. Un autre qui le suit de pas loin, que j'ai depuis longtemps. Alors, c'est celui-là, je vous l'avais montré aussi sur... Je vous l'avais présenté sur la chaîne. Alors, je vous l'avais présenté d'une façon... Alors, je m'en excuse, parce que c'est vrai que j'avais commencé à vous le présenter en vous faisant... En vous montrant une vidéo sur les coupes, une vidéo sur les... Je ne sais plus, sur les bâtons, je crois. Et puis, je devais faire les majeurs et le reste, et je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Bon, je vous le ferai. Je ne sais pas quand, mais je le ferai. Je m'y engage personnellement. Voilà. Donc, le Soussalaibito, tarot. Alors, vous allez voir, ça, c'est carrément un autre style. Là, pour le coup, il n'y en a aucun qui se ressemble dans tous les jeux que je vais vous présenter. Ils sont tous très différents. Alors, attendez, il y a une grosse... Un gros machin, là. Je vais faire comme ça, peut-être. Ouais, bon, je ne vois rien du tout. J'espère que vous vous voyez bien. Hop, voilà, voilà. Donc, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est un style complètement différent et puis beaucoup plus moderne que les jeux que j'ai l'habitude de vous présenter. Mais voilà, il a un style bien à lui. Voilà. Il est vraiment... Il est vraiment beau. Et là, c'est une ancienne version. Je sais que maintenant, je l'ai aussi en version mat. Les cartes sont maintenant en version mat. Je crois que les contours sont un petit peu plus larges. Mais cette ancienne version a les cartes plus brillantes et un petit contour très fin. Voilà. Donc ça, c'est une ancienne version. Et je trouve ce jeu au niveau des couleurs, au niveau de ce que ça représente. Eh bien, ça ne va pas du tout. Le truc, il prend tous les sens. Oh là là, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc, un super tarot. Je me demande si je vais... Je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou si j'avais fait d'office la présentation des coupes et puis après des bâtons. Je ne sais plus trop. Bon, si toutefois, ça vous intéresse que je vous en parle, vous me le dites et je le ferai. et il est super intéressant, moderne. Alors, si vous regardez bien, il a un petit côté un peu japonais et pour cause. Sa créatrice est japonaise. Elle vit aux Etats-Unis. Mais voilà. On ressent quand même... Je crois que mon téléphone, il a un problème. Enfin, ce n'est pas le téléphone, c'est le... Je mets comme ça, mais... Attendez. Voilà. Je pense qu'on est mieux. J'avais mis mon téléphone à l'envers. C'est tout moi. Donc forcément, ça ne tenait pas la route. Alors, j'espère que... Voilà. Que ça... Vous avez pu voir quand même les illustrations du premier jeu. Et puis celui-là. Voilà. J'aime les couleurs. J'aime... Voilà. Contour doré. Et puis le dos que je trouve magnifique. Voilà. de Stasia Burrington. Voilà. Alors, on le trouve. Tous les jeux que je vous présente là, on les trouve encore. Pour certains, celui-là, c'est un autopublié. On le retrouve sur Etsy. pour celui que je vous ai présenté juste avant de Patrick Valenza. Donc, on le retrouve parfois en deuxième main ou alors sur le site Deviant to Moon ou sur Etsy. Mais bon, Etsy, ça coûte une blinde et puis il y a les frais de douane aussi. Bon, vous me direz sur le site de Deviant to Moon aussi, mais ça revient quand même moins cher. Donc, voilà. Donc, c'est le deuxième. Maintenant, le troisième. Sans surprise, c'est le tarot du corbeau. Alors, je vous montre la version française, mais bien sûr, j'ai toujours la version anglaise que je garde. J'avais commencé avec la version anglaise. Après, la version française est arrivée, je l'ai achetée et ça, c'est un coup de cœur qui ne s'est jamais démenti, en fait. Voilà, le livre. Et je m'en suis, mais tellement servi de ce jeu. Vous voyez, à la base, les contours sont un peu dorés. Bon, voilà. Bon, bref, il n'y a plus rien. On voit qu'il a été vraiment travaillé et bien utilisé et j'aime beaucoup. Bon, il a été quand même pas mal abîmé comme vous pouvez le voir ici. Mais, voilà. Et celui-là, j'ai une histoire rigolote. Attendez, c'est celui-là ? Non, enfin, avec la version anglaise, j'ai une histoire incroyable et avec la version française aussi. En fait, la version anglaise, vous l'avez dû déjà vous le raconter lors de la présentation de ce jeu. Version anglaise, je l'avais commandé sur le site de la créatrice parce que je crois qu'il n'était pas encore en vente sur Amazon à cette époque. Donc, j'ai commandé sur le site de MJ Culinan et, en fait, MJ s'est trompée de jeu. Elle m'en a envoyé un autre. Alors, j'ai bien vérifié et non, j'avais bien commandé le tarot du corbeau. Donc, elle s'est excusée et elle m'a offert le jeu qu'elle m'avait envoyé et elle m'a renvoyé, du coup, sans frais, sans rien du tout, le jeu du tarot du corbeau. Voilà. Et puis, la deuxième histoire, donc, avec celui-là, c'est que, quand il est sorti, là, j'ai pu le prendre sur Amazon et il s'est avéré que j'ai en double toutes les cartes de Pentacle. et, justement, c'est étonnant parce que, dans ce jeu, les Pentacles sont vraiment mes cartes préférées au niveau des coloris. Voilà. Je les trouve magnifiques et toute la série a été doublée sur les Pentacles. Alors, j'étais ravie. Du coup, il y en a quelques-unes que j'ai laissées dedans. Il y en a d'autres que j'ai gardées dans mon portefeuille, voilà, en porte-bonheur et tout ça. Mais, voilà, je trouve que les Pentacles sont vraiment d'une beauté. Voilà, j'adore les couleurs et tout. Eh bien, j'avais en double. Voilà. Si on regarde bien, j'ai quelques cartes qui ressortent. Voilà. Donc, c'était amusant. Je me suis dit, décidément, les corbeaux sont vraiment avec moi. Donc, voilà. Mais il est tellement vieux, je n'arrive même plus à le remettre. Enfin, vieux. Tellement utilisé, surtout tellement usé. Alors, lui, il a sa pochette. Mais j'ai fait l'effort de remettre tout dans la boîte parce que, pour vous le présenter, il mérite d'être dans son... dans son habit de scène. N'importe quoi. Alors, bref. J'en suis au quatrième. Alors, au quatrième. Alors, le quatrième. Eh bien, voilà. Le quatrième de mon top 5, c'est le relatif tarot. Alors, celui-là, ben, voilà. Bon, c'est pareil. Je l'ai remis. J'ai remis la petite pochette dans la boîte. Et j'adore ce jeu. C'est vraiment... Alors, c'est étonnant parce que c'est un jeu, je m'en sers surtout dès que l'automne... Enfin, dès que l'été se termine, il ressort et il ne me quitte pas jusqu'au printemps. Voilà. Bon, avec d'autres, bien sûr, mais j'adore ce tarot. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Je le trouve magnifique. En plus, pour la plupart, ce sont vraiment des vrais personnages, des vrais ancêtres que la créatrice en fait, elle a fait participer ses fans. Je crois que c'est sur Instagram et elle a demandé qu'on lui envoie des personnes décédées. Voilà. Donc, les gens ont envoyé des photos et puis elle a pris quelques photos comme ça puis elle a fait tout un montage et c'est vraiment un jeu. Voilà. On va travailler les ancêtres avec ça. On va faire beaucoup de choses avec ce jeu et je trouve qu'il est vraiment très connecté, très... Il a une puissance, une énergie que d'autres jeux n'ont pas. Et vous voyez, c'est encore un jeu complètement différent de ceux que je vous ai présentés avant. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment ce top 5. C'est vraiment tout un panel de jeux différents et qui se complètent. Voilà. Et moi, qui m'aide à avancer et puis à travailler ma pratique de différentes façons avec de différentes énergies. Donc, celui-là, Relatif Tarot qui est vraiment un super tarot. Je sais que je vous avais fait une vidéo et vous avez été plusieurs à me dire que la vidéo, malheureusement, n'avait plus de son. Je le savais puisque c'est YouTube qui m'a supprimé le son. J'avais dû mettre un fond de musique. Bref. Donc, je vais vous refaire la vidéo. Voilà. Je vais vous refaire la vidéo pour vous montrer vraiment les cartes et tout ça. Voilà. Donc, le Relatif Tarot. Alors, le cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le cinquième plus un sixième que je vais vous montrer. Le cinquième est assez récent. Je vous en ai parlé et à ce jour, c'est pareil. Je n'arrive pas à m'en détacher. Donc, je sais que c'est bon. Lui aussi, c'est pour la vie. Et c'est The Min's Eyes Tarot. Voilà. Par Olivia Rose. Je vous l'ai présenté il y a quelque temps. Alors, je l'ai remis dans son pochon. Moi, j'ai tout enlevé. Parce que ça ne rentrait plus avec le pochon. Enfin, bref. Le bouquin. Bon. Le bouquin. En fait, pour tout vous dire, j'ai carrément découpé les images et je me suis fait mon propre guidebook en mettant mes ressentis, ce que je voyais dans telle carte parce que vous allez voir il y a beaucoup de choses. Mais par contre, le livre en lui-même n'a rien d'extraordinaire dans le sens où c'est tout simplement un livre en anglais sur le Rider Waite. Voilà. Il n'y a pratiquement aucune explication sur les cartes. Donc, c'est vraiment... Je n'ai pas eu de scrupules à découper tout ça. Et puis, ben voilà, encore un style complètement différent de tous les autres que ça soit au niveau des coloris, au niveau des illustrations, encore un autre jeu à part. Et il est magnifique. Et celui-là, c'est vrai que je vais me le prendre souvent. J'ai remarqué parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il est avec moi, mais j'ai tendance à le sortir où j'ai envie de m'en servir quand... Ce n'est pas quand je n'ai pas le moral, mais quand j'ai envie vraiment de douceur. Voilà. De douceur, de calme, de sérénité. Ces couleurs, les personnages comme ça, sur un fond noir, moi, ça me repose. Et je le prends souvent. Voilà. Si je suis stressée, par exemple, je vais prendre ce jeu et puis ça va me calmer. Voilà. Il va porter des messages en douceur et tout. Et puis, en même temps, il va me faire un peu... Je ne suis pas une reine de la méditation. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise là-dessus. Mais justement, les coloris, les personnages, ça va m'aider à un petit peu méditer sur ce que je vois. Voilà. Et je le trouve vraiment magnifique pour ça. En tout cas, avec moi, ça marche super bien. Ça me met presque dans un état second et ça me détend. Voilà. Donc, magnifique jeu. Et ça, ça va être le cinquième qui est arrivé très récemment. Et il y en a un qui est arrivé il y a quelques jours à ma grande surprise. Et je remercie Josh parce que je pense qu'il sait bien ce que j'aime parce que il sait toc 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 il me fait offlane. Celui-là, je pense qu'il pourrait te plaire. Ce que je vais, je vais voir. Et puis, forcément, il me plaît. Celui-là, il m'a vraiment plu énormément. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Je ne vous ai pas fait de présentation puisque je l'ai reçu il y a très peu de temps. Je vous ferai une présentation bientôt. Mais voilà, il est sorti assez récemment. Là, en 2024, je ne sais plus de quel mois. mais voilà. Et c'est les Old Style Tarot. Alors, c'est une franchement une pépite. Voilà. Pour qu'il rentre comme ça dans le top 5-6 de mes tarots de mes tarots d'amour, quoi. Ben voilà. Il fallait vraiment qu'il y ait un truc et il y a eu quelque chose. Alors, je sais que ce n'est pas le coup de foudre parce que je me méfie. coup de foudre, ça veut dire voilà, il me plaît, il est beau, c'est bon, je le garde. Et puis, trois mois après, je ne m'en sers plus et je le revends. Ça m'est arrivé sur d'autres jeux. Là, non. Je ne me suis pas enflammée, mais je l'ai regardé. Depuis quelques jours, je le regarde, je lis le livre et franchement, il fait vraiment partie de ce que j'aime. Et bravo, Josh, tu as bien vu. c'est vraiment tout à fait ce que j'aime et en plus de ça, comme tu dis, il va extrêmement bien avec pas mal de mes autres jeux et ce qui est incroyable, c'est que je ne savais même pas, mais j'avais déjà le... c'est Alexandre Rey et j'avais son... son Le Normand. Je ne savais même pas que c'était le même... le même illustrateur. Pourtant, ça se ressemble bien, mais je vous montrerai tout ça en détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Voilà, un petit livre qui, ma foi, est très intéressant. C'est-à-dire que ça reste... On ne reste pas trois heures sur quelque chose, mais on a la carte à l'endroit, on a la carte à l'envers, on a le conseil, on a l'avertissement. Enfin, il est pas mal foutu, franchement. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai plus en détail. Voilà, jolie petite boîte. Franchement, c'est un mass market et il y a des belles choses. Je crois que c'est US Games, je crois. je ne sais pas. Non, si, US Games System, c'est ça. C'est des jeux, en général, de qualité, souple, mais solide. Alors, il n'y a pas le jeu parce que, parce que justement, le jeu, il me suit un peu partout dans mon petit sac à cartes que je vous ai montré sur Instagram et vous m'avez dit, il est tout mignon, il est tout petit, on dirait un petit, un petit porte-monnaie. Bon, c'est un petit peu plus gros qu'un porte-monnaie mais vous voyez comment le truc est rétréci. Et ça, je le prends, j'ai mon sac à dos quand je vais me balader et je prends ça en plus et j'emmène, je peux en mettre tous quatre. Quatre jeux et quelques petits livres. Là, j'en ai mis que deux. Bon, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai là parce que c'est un oracle mais je vais vous montrer ce que j'ai là parce que c'est le tarot que je viens de vous montrer. et que j'emmène partout avec l'oracle. Ah non, merde, pardon, ce n'est pas ça. Je suis bête, en plus, oui, je vois bien que ce n'est pas du tout le... Bon, on recommence. Je me suis trompée. Voilà. Hop, tac, tac, et voilà la bête. Alors, franchement, quand j'ai vu le style, alors, je passe très vite parce que je vous ferai une présentation mais quand j'ai vu le style des cartes, j'ai compris effectivement qu'il était fait pour moi. Déjà, on voit qu'il y a un style très ancien dans les cartes. Vous voyez, il y a un côté vintage, c'est clair, c'est joli. voilà, j'en dirai pas plus, je vous expliquerai tout ça, il y a plein de choses à dire sur ce jeu, tellement il est intéressant, tellement il est vivant, tellement il est vibrant, mais voilà. Donc, top 5, c'était encore un top 5 il y a une semaine de ça, et là, on est arrivé au top 6 de mes jeux préférés. une carte blanche, je vous expliquerai ça la prochaine fois, et il est, regardez ça, il est de toute beauté, quoi, et il va avec mes jeux, il va très bien avec le grand le normand, il va avec les petits le normands que j'ai, bref, c'est une beauté. en plus, les contours sont vraiment très, comment dire, très discrets, franchement, on les voit à peine, donc c'est pas du tout gênant, et puis, et puis vous voyez, par exemple, on a des cartes où, voilà, où le contour, il est complètement envahi par la végétation, voilà, je ne vais pas m'étaler sur ce, sur ce tarot, regardez ça, c'est magnifique pour la reine de Pentacle, alors là, pour le coup, on peut dire que la nature a repris, repris ses droits, puisqu'elle envahit carrément les contours de la carte, c'est magnifique, les couleurs et tout ça, et vous voyez, c'est encore un autre style complètement différent de tout ce que je vous ai présenté là, donc je vous ferai une présentation de ce jeu parce que, franchement, ça vaut le coup, donc, 5 plus 6, bon, 6 jeux, 6 tarots, tous très différents, franchement, tous très différents, et c'est génial de pouvoir avoir comme ça, des tarots complètement différents des uns des autres, c'est ça, j'adore, et qui sont quand même tous à un niveau, qui font tous partie de mon top 6, quoi, regardez, il n'y en a pas un, pareil, je ne sais pas si je vais pouvoir tous vous les montrer, c'est ce que j'ai dans celui-là, ok, ben voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y est, le compte est bon, voilà, donc, 6 tarots qui font vraiment partie de mes coups de cœur, je les aime tous les 6 autant, voilà, et je ne me séparerai jamais de ces 6-là, et si je dois en mettre 6 dans une valise pour partir, c'est les 6 que je prendrai, voilà, alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé du Bohemian Gothic Tarot, parce que celui-là, ce n'est pas un coup de cœur à proprement parler, c'est plus un jeu de souvenirs que j'aime énormément, mais voilà, c'est un jeu, ouais, c'est un jeu, un jeu souvenir, quoi, et puis après, on a tous les, tous les riders White Smith classiques, comme le Centenaire, tout ça, qui font vraiment partie des jeux que j'aime, ou le Golden Tarot aussi, mais voilà, pour moi, ça c'est des grands classiques, je n'allais pas vous mettre tous les classiques de différentes couleurs, etc., là, je vous ai vraiment fait un petit tour de 6 tarots complètement différents, et qui ne sont pas qui ne font pas partie du Rider Way classique, voilà, je vais y arriver, voilà mes amis, bon, il est très tard, puisqu'il est 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, je vais faire le montage, je vais faire, je vais enregistrer tout ça, et puis, et puis après, la vidéo sera en ligne, et j'espère que, que cette vidéo vous a plu, et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, je vous invite à mettre un petit pouce, je vous invite également à me laisser un commentaire, je répondrai absolument à tout le monde, et voilà, et puis on se retrouve dimanche prochain pour les Jeux d'Iris, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien, et à dimanche prochain, ciao, bisous, au revoir, Sous-titrage ST' 501